Découvrez dans cette vidéo comment réaliser les ajustements de base d'un fichier RAW à l'aide de Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur QuentinDescaillets.com ou sur Facebook.com slash QuentinDescaillets. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à utiliser Capture One 10 et en fait, on va commencer enfin à développer nos fichiers RAW. On va pour ce faire se rendre dans le dossier de sélection où nous avions précédemment déplacé tous nos fichiers que l'on souhaitait éditer. Je vais afficher le premier ou même plutôt le second, comme on va travailler un petit peu sur les couleurs, on va avoir un meilleur aperçu, par exemple, de l'ajustement de la balance des blancs. Je vais faire Command ou Control Y et ainsi on va le ramener en plus grand. Pour commencer à faire nos ajustements, nous allons nous rendre dans l'onglet couleurs. Les deux premiers ne nous intéressent pas forcément aujourd'hui, on va plutôt essayer de se familiariser avec des outils relativement simples. Dans l'onglet de couleurs, dans l'onglet des outils couleurs, on a plusieurs choses. On a d'abord un histogramme qui nous donne un aperçu de l'instagramme pour la photo telle qu'elle est affichée. C'est-à-dire que si vous apportez des ajustements, cet histogramme va aussi bouger. On a juste en dessous les caractéristiques de base. Caractéristiques de base, un conseil, évitez trop y toucher si vous ne savez pas de quoi il s'agit. On y reviendra plus tard. Pour le moment, sachez juste que c'est ce qui vous permet d'avoir les couleurs que vous avez actuellement affichées pour cette image-là. Dans Lightroom, par exemple, pour les gens qui viennent du monde de Lightroom, vous savez certainement que les premières fois que vous importez vos images, et même tout le temps, à moins que vous le changiez, les photos ont l'air relativement fades et ne sont pas du tout pareilles que ce que vous aviez sur le dos de votre boîtier. C'est un petit peu le même principe. Il y a des profils qui ne sont pas des profils ICC dans Lightroom, mais qui permettent de donner un certain rendu aux couleurs. Dans Capture One, on a un rendu qui est aussi créé pour chaque boîtier et qui devrait vous permettre d'avoir un rendu aussi proche que ce que vous aviez sur votre appareil, ou plutôt dans la réalité, sur votre écran maintenant. On va maintenant se diriger vers l'outil Balance des Blancs juste en dessous, qui va vraiment nous intéresser et où nous allons réellement commencer à travailler. On va pouvoir ajuster notre Balance des Blancs sur notre image. Effectivement, celle-ci est un peu bleue, ce n'est pas forcément super. Je vais donc vouloir l'ajuster. Plusieurs moyens de le faire. On a ici, dans Gris, un mode que l'on peut ajuster. Le mode, c'est simplement ce que vous avez sur votre boîtier aussi. Vous voyez par exemple un petit nuage ou un petit soleil, ou ce genre de petit logo qui vous permet de vous dire « Ok, c'est la Balance des Blancs pour quand c'est nuageux, quand c'est dans l'ombre, quand il y a une lumière, tungstène, etc. » Ici, on n'a pas des logos, on a des noms à la place. Sur cette photo qui a été prise au Flash en studio, je vais essayer de le passer sur Flash. Notez que selon les options que vous avez, ça peut varier d'un boîtier à l'autre. Par exemple, ici, avec un boîtier Phase One, je sais que le Flash va être juste sur ce genre d'image, alors qu'avec un boîtier Nikon ou Canon, il faudrait préférer utiliser Lumière du jour. Je vais donc essayer de partir avec Flash, ça me paraît pas mal. Maintenant, si je veux être précis et que je sais que le fond, par exemple, est blanc, ou alors si j'ai une carte grise que j'emploie pour mesurer ma balance des Blancs, je peux simplement prendre ma pipette, aller cliquer sur la zone que je sais qui est blanche sur mon image, et ça va me permettre d'avoir un ajustement aussi correct. Sur cette image, en l'occurrence, je sais que le fond était blanc, je vais donc laisser ça. En plus de ça, ça nous fera quelques petits soucis de rougeur à corriger par la suite dans les prochaines vidéos. Si vous savez ce que vous faites et que vous voulez être encore pas plus précis, mais avoir un rendu qui correspond à ce que vous désirez en finale, vous pouvez aussi ajuster ici le curseur Kelvin et le curseur Nuance de manière à avoir ce que vous souhaitez. En tirant Kelvin vers la gauche, on va avoir un peu plus de bleu, et si on tire vers la droite, on va rajouter du jaune sur notre image. Si plutôt, je vais utiliser le curseur de Nuance, en le poussant vers la droite, j'aurai du magenta, et vers la gauche, du vert. Ce n'est pas un souci si vous l'avez modifié et que ça devient tout faux, vous pouvez simplement cliquer sur la petite flèche ici au sommet à droite, et ça va permettre de réinitialiser au réglage de base que vous aviez. Je vais reprendre ma pipette et je vais cliquer sur le fond. Et encore une petite chose, si vous voulez faire un avant-après de ce que vous venez de faire avec un outil, par exemple ici avec Balance des Blancs, j'aimerais voir comment l'image était finalement avant que je fasse cet ajustement, je vais juste appuyer sur Alt ou Option de mon clavier, cliquer en même temps sur la flèche qui se trouve juste là au sommet de mon outil, et au moment où je relâche mon clic, je vois que ça revient au réglage qu'on avait tout à l'heure. Donc Alt-Click pour afficher avant les réglages, et en relâchant le clic, ce que l'on a fait après les réglages. Dans la Balance des Blancs, on a aussi quelque chose qui s'appelle Ton Cher. Ton Cher, pour le moment, on ne va pas y toucher, ce sera quelque chose d'un peu plus avancé, et on va y revenir plus tard quand on parlera d'homogénéité de couleurs ou de correspondance de couleurs entre plusieurs images. Pour le moment, on va rester sur des choses un peu plus simples. Enfin, une dernière chose que l'on pourrait employer pour faire notre Balance des Blancs, et qui marche en principe assez bien, je vais d'abord réinitialiser, c'est le petit bouton A. Le petit bouton A dans Capture One correspond à Automatique. Vous avez ça sur plusieurs outils, notamment sur Balance des Blancs. Si je clique dessus, on va voir qu'il va me faire un ajustement qui n'est pas si faux que ça, et qui correspond à première vue presque à ce que je pourrais voir avec Lumière du jour. Je vais reprendre ma pipette encore une fois, cliquer sur le fond, et on a notre Balance des Blancs qui est maintenant correcte. Je vais cliquer sur la petite flèche pour reprendre mon outil Cursor, et plus avoir la pipette active, et on va se rendre sans plus tarder dans le panneau suivant, qui est celui d'Exposition. Dans les réglages de base qu'on va regarder encore aujourd'hui, on va parler de l'Exposition du Contraste, Luminosité, Saturation, et ensuite du panneau qui se trouve juste en dessous, High Dynamic Range. Dans l'Exposition, on va pouvoir ajouter notre exposition comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'en tirant notre curseur ici sur la droite, on a juste l'exposition de tout l'histogramme, c'est-à-dire qu'on prend la courbe entière et on la déplace vers la droite. Si je prends le curseur et que je le tire sur la gauche, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend toute notre courbe et on la pousse, on va l'écraser vers le point noir. Sur cette image, je vais peut-être ajuster un petit peu, on voit qu'on a pas mal d'espace sur la droite, et que donc je pourrais me permettre de pousser un petit peu mon curseur d'exposition. Si vous voulez être sûr de ne pas dépasser les valeurs imprimables ou quelque chose qui pourrait s'afficher à l'écran, vous pouvez simplement appuyer sur le petit triangle ici qui va vous permettre d'afficher les avertissements d'exposition. En cliquant dessus, je devrais avoir maintenant quelque chose qui s'affiche en rouge, là où j'ai quelque chose de surexposé. Si je pousse au maximum, vous voyez qu'effectivement, il y a tout qui devient rouge et c'est parce que tout est surexposé. Je vais donc pousser un petit peu jusqu'à ce que ça commence éventuellement à apparaître, mais en l'occurrence, je vais pas non plus trop le pousser, j'ai pas envie que ça soit trop surexposé non plus. Le but, c'est en vrai non plus d'avoir un histogramme parfait, mais d'avoir une photo qui ressemble à ce que je souhaite avoir au final. Je vais recliquer ici sur le petit triangle pour le désactiver, et on va continuer à travailler. On a en dessous un contraste, un curseur de contraste. Le curseur de contraste est relativement bien dans Capture One, il fonctionne de manière un petit peu différente de ce que l'on a dans pas mal d'autres logiciels. Il va travailler vraiment sur la partie luminosité et laisser de côté toute la partie couleur et saturation. Je m'explique. Si je prends mon curseur et que je le pousse ici sur la droite, on voit que la luminosité est ajustée, mais que la saturation et la teinte ne bougent pratiquement pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas des couleurs qui deviennent beaucoup plus saturées. On a cette impression quand même, parce que le contraste est renforcé, que donc quand même on a cette impression de rendu de couleurs un petit peu différent, mais on n'a pas autant de changements que ce que l'on pourrait avoir, soit dans les versions précédentes de Capture One, par exemple la 7 ou la 8, ou ce que l'on aurait pu voir dans Lightroom ou d'autres logiciels du genre. Je vais ajuster un petit peu mon contraste, de manière à avoir un rendu un petit peu plus sympa à l'œil, et ensuite on va parler du curseur juste en dessous, qui est celui de luminosité. La luminosité, ça ressemble presque à ce que l'on a dans Exposition, à la différence près que ça va essayer de laisser de côté les parties extrêmes de notre histogramme, c'est-à-dire que ce qui est très noir et ce qui est très blanc ne vont pratiquement pas être touchés. Si je prends mon curseur ici et que je le déplace en regardant l'histogramme plutôt que l'image, vous allez voir qu'on a la partie centrale qui bouge, mais finalement ce qu'il y a là se déplace beaucoup moins, et ce qu'il y a ici aussi. C'est assez pratique lorsque vous avez besoin d'ajouter les tons moyens de votre image tout en conservant du détail dans les tons clairs et en évitant de déboucher trop vos tons sombres ou l'inverse afin de garder des tons clairs relativement élevés et des ombres qui ne sont pas trop bouchées. C'est-à-dire que si on fait maintenant l'exposition, on la maximise ici et que l'on tire notre luminosité vers la gauche, vous allez voir que l'image finalement reste surexposée. Elle reste surexposée parce que tout ce qui est ici à droite ne va quasiment pas être touché. C'est ce qu'il y a ici au milieu qui essaie d'être récupéré, mais comme on a peu d'informations, il n'y a pas grand-chose de récupéré. Je double-clique ici pour remettre à zéro, je vais remettre mon curseur où il était avant, c'est-à-dire autour des 0.5 et des poussières, et ici je vais ramener un tout petit peu de luminosité juste parce que son visage est dans les tons moyens et que donc j'ai envie d'avoir un visage un tout petit peu plus clair sans trop surexposer le fond en papier qui est sur le bas et qui se trouve plutôt par ici dans mon histogramme. La saturation. Alors la saturation, ici on peut l'ajuster, c'est-à-dire que ça a fonctionné de manière relativement simple. Si on veut rajouter la saturation sur notre image, on le pousse vers la droite. Si on veut enlever, on le tire vers la gauche. Évitez de faire un noir et blanc en enlevant totalement la saturation. On parlera comment faire un noir et blanc dans une prochaine image de manière un peu plus pratique que ça. J'aimerais probablement juste diminuer un petit peu ma saturation vers le bas de manière à enlever un petit peu les rougeurs que j'ai sur cette image. Enfin, on va encore parler des curseurs qui se trouvent juste en dessous, HDR, qui nous permettent d'ajuster les hautes lumières et les ombres. Disparément les ajuster, en réalité, c'est plutôt récupérer du détail, c'est-à-dire que si, admettons que le fond ici me dérange parce qu'il est trop clair, je vais simplement prendre mon curseur et le tirer et on va voir qu'on va gentiment avoir un fond qui devient un petit peu plus gris. Et d'ailleurs, on voit que la partie ici qui était tout à droite dans notre histogramme revient un peu plus vers la gauche. Les ombres, pareil, on peut effectivement ramener un petit peu de détail dans les ombres, mais en l'occurrence, ce n'est pas le but. Je ne vais pas non plus trop forcer. Ces deux curseurs ont leur utilité. Évitez quand même de trop les pousser, parce que vous voyez que si je les tire au maximum, on a un rendu pour la peine qui est digne des pires HDR que l'on peut voir sur 500px. Et ce n'est pas forcément le but de ce que je vous montre ici. On va plutôt essayer de garder un rendu naturel et donc je vais juste augmenter un petit peu mes hautes lumières pour récupérer du détail dans les tons les plus clairs. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Même là, c'est un peu trop. Hop, on va diminuer et on n'est pas trop mal. Vous pouvez remarquer ici qu'on a les mêmes petits symboles que l'on avait avant dans Balance des Blancs. On a ici un point d'interrogation qui nous permet de poser des questions si on en a. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur l'aide en ligne de Phase One. On a le petit A qui va nous permettre de faire les ajustements automatiques qui fonctionnent assez bien en général. En studio, par contre, ils ont tendance à avoir un rendu qui est forcément très bon. Surtout si on a un fond blanc ou un fond noir. C'est forcément le top. Pour les gens qui font du mariage ou du portrait en extérieur, c'est par contre quelque chose qui peut s'avérer assez pratique pour avoir un ajustement rapide sur toutes ces images. Mais là aussi, les réglages automatiques, on y reviendra parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant si on sait s'en servir. On a ensuite une espèce de petite flèche qui va nous permettre de dupliquer des réglages sur plusieurs images. Là, on va d'ailleurs y arriver très vite dans les prochains épisodes de manière à ne pas avoir besoin d'ajuster chaque image à la main alors que ça peut être fait automatiquement. La petite flèche ici, on en a parlé tout à l'heure donc pour revenir en arrière ou pour faire un avant-après si on appuie sur alt en même temps. Les trois petits traits vont nous permettre d'avoir des pré-réglages mais les pré-réglages, ce sera aussi un sujet ultérieur. Et ça, c'est assez pratique si vous souhaitez avoir des réglages rapides à appliquer uniquement pour un outil mais pas forcément pour l'image entière. Pas avoir besoin d'appliquer des pré-réglages sur tous les outils. Et enfin, on a les trois petits points qui nous permettent soit d'enlever l'outil ou alors d'enregistrer les valeurs que l'on a actuellement placées dans l'outil comme valeurs par défaut. C'est un petit peu tout pour les réglages de base comme ça vous allez déjà pouvoir vous amuser un petit peu avec l'exposition et la balance des blancs ainsi que le HDR pour essayer d'ajuster les couleurs de base et aussi l'exposition correctement plutôt la luminosité de vos images correctement. On va dans la prochaine vidéo parler d'autres réglages aussi relativement basiques avec notamment le recadrage. On va aussi voir un petit peu l'éditeur de couleurs de manière à pouvoir réellement rentrer dans le vif du sujet et ce qui est le plus intéressant de Capture One c'est-à-dire la gestion de couleurs. En attendant les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de cette manière vous serez informés quand elles seront disponibles et d'ici là je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501